Les crédits FIFA 21 sont déjà disponibles sur IGVOLT, 6% de réduction avec le code NG, tout est dans la description, lien et explication. Hey salut tout le monde c'est NG, comment allez-vous ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'achat revente sur la chaîne. Dans la dernière vidéo on a parlé tout simplement des 10 joueurs que je préférais en TechFit millionnaire. Aujourd'hui on va parler les gars des 5 techniques que je préfère en achat revente tout court tout simplement. Mais avant toute chose, n'oubliez pas tout simplement de lâcher un like, un partage et un abonnement, ça me ferait ultra ultra plaisir. Surtout le petit pouce bleu, n'hésitez pas à bombarder, bombarder le like. N'hésitez pas à ajouter sur Instagram également, le lien, enfin la petite vidéo comme d'habitude s'affiche chez NG-du-Baflo. Je fais souvent des réponses aux questions, il y a les explications des techniques, il y a les listes etc. qui sont constamment mises à jour etc. Donc vous pouvez vraiment tout retrouver, donc c'est plutôt pas mal pour suivre l'achat revente en direct entre guillemets. Et également InstantFu13 pour ceux qui recherchent des crédits avant la TOTI etc. Pour ceux qui veulent un petit peu faire le plein pour pouvoir packer gentiment, le lien est en description, c'est InstantFu13. Vous le contactez sur Instagram, vous dites tout simplement que vous venez de ma part. Et ensuite vous aurez toutes les explications, donc c'est pour ceux qui veulent acheter des crédits. Bref, on est sur le jeu, du coup bien évidemment. On va aller sur le marché de transfert et je vais vous montrer tout simplement des petites techniques, les 5 petites techniques. Donc je vais faire dans l'ordre, je vais commencer par la cinquième, donc celle que je préfère en dernière entre guillemets. Même si du coup il y en a que je n'ai pas du tout mis dans le classement parce que je ne les apprécie pas forcément etc. Mais la cinquième ici elle reste quand même relativement bien, tu vois. Donc pour la cinquième, on va faire de la cinquième à la première. Bref, la cinquième c'est tout simplement la tech argent. Quand je vous dis la tech argent, je vous ai déjà fait des vidéos dessus bien évidemment. Vous avez ça sur les argents communs et également sur les argents rares. Bon moi petite priorité pour les argents communs, je préfère tout simplement. En gros c'est ultra simple, vous mettez argent commun, prix max 150 et là vous posez des enchères sur absolument toutes les cartes que vous voyez à 150. Voilà, des tiennes cartes disponibles à 150, vous la prenez bien évidemment. Alors juste petite croix sur les goals, les goals il faut un petit peu éviter. Moi j'en prends quelques-uns à chaque fois mais je n'en prends pas non plus des masses. Je préfère prendre les défenseurs, les milieux etc. Bon là j'ai raté la carte totalement. Mais en tout cas voilà, vous prenez un maximum de cartes à 150. Voilà, parfois vous allez les avoir très rapidement. Parfois vous allez un peu plus galérer parce qu'il y a aussi des gens qui vont se renchérir. Et puis depuis que j'ai proposé la vidéo, il y a pas mal de gens aussi qui en font assez constamment. Du coup il y a un peu plus de concurrence. Mais voilà, en tout cas vous prenez un maximum de cartes à 150. Bon comme j'ai dit sur les goals, on évite de trop trop en faire. Bien évidemment entre 18h et 22h ça marche beaucoup mieux. Et la nuit effectivement aussi ça marche très très bien. Une fois que vous avez chopé la carte à 150 crédits, vous la revendez tout simplement 300 crédits net. Alors vous pouvez bien évidemment comparer les prix. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de cartes à chaque fois sur chaque carte d'argent. Vous imaginez bien qu'il n'y en a pas beaucoup. Là quand on regarde, on voit que la carte la moins chère elle est à 400. Donc voilà c'est celle-ci. C'est vraiment la carte la moins chère. Elle vient de sortir, elle est encore à 59 minutes. Et en gros moi ce que je vais faire du coup c'est que je vais croquer un peu, je vais la mettre 350. Mais en gros si vous voyez que la carte que vous avez, elle a un prix de 300 quelque chose comme ça. Bah vous vendez 300 crédits net, c'est aussi simple que ça. Et vraiment vous pouvez faire ça sur toutes les cartes. Vous avez juste à vérifier en fait le prix. Voilà donc là pour l'instant moi tout ce que je vois c'est du 400, 450. Donc un peu pareil, je vais croquer, je vais mettre 350. Mais grand minimum vous vendez 300. Et souvent c'est les goals qui se vendent 300 crédits. Bref donc ça, c'est pour la tech argent. Elle est très très simple, très efficace. Et franchement elle peut vous mettre bien. C'est environ 115 crédits gagnés par carte. Donc ça veut dire que tu vendes 10 cartes, tu gagnes 1000 crédits. Sachant que par heure c'est entre 30 et 35 ventes. Moi que j'effectue quand je fais ce genre de technique. Tu remplis ta liste à 100 et tu vas faire entre 30 et 35 ventes. Donc voilà ça fait plus ou moins 3000, 3200 crédits gagnés. Mais tu fais ça la journée, tu peux taper du 15, 20 000. Mais vraiment ultra, 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 ultra tranquillement. Bref, pour la quatrième tech c'est la tech pack bronze. Donc voilà pour là il faut se rendre, pas sur le marché de transfert mais dans la boutique. Pack bronze, vous ouvrez des packs à 400, pas ceux à 750. Vous ouvrez juste un pack à 400. Bien évidemment après le but c'est de remplir sa liste de transfert avec les 100 éléments. Donc vous allez ouvrir des packs à 400 jusqu'à ce que votre liste de transfert soit remplie tout simplement. Et en gros vous allez avoir des joueurs, des entraîneurs, des contrats, des maillots etc. Alors vous revendez tous, tous les joueurs. Vous revendez pas les contrats joueurs comme ça, vous revendez pas les contrats joueurs comme ça. Vous revendez en revanche les maillots et les écuissons. Mais seulement s'ils sont rares tout simplement. Donc si c'est des bronzes rares, vous revendez. Mais un maillot commun comme ça, vous le revendez pas, ça se vendra vraiment pas bien. Si vous avez un entraîneur aussi, vous pouvez le vendre tout simplement. Bien évidemment vérifier les prix parce que je sais qu'il y a des entraîneurs qui sont plus ou moins chers. Donc pour les bronzes vous avez vraiment juste à vérifier. Voilà tac. Donc là vous voyez ça, ça se vend 250. Donc hop moi je vais le revendre 200 crédits tout simplement. Et en fait vous vérifiez vraiment les prix de chaque carte. Minimum ça va être du 200 crédits. Mais en fait en 3 cartes vous êtes déjà rentable. Après il y a des packs où vous allez avoir beaucoup plus d'éléments. Ou même des packs où vous allez avoir des choses qui se revendent beaucoup plus cher. Donc vous allez faire beaucoup plus de bénéfices. Là sur ce pack là je vais gagner environ 300 crédits nets. Bien évidemment après là vous discardez ça. Donc vous regagnez 33 crédits. Donc ça vous fait toujours un petit peu plus de bénéfices. Mais en tout cas, voilà vous faites ça. Voilà vous ouvrez juste des packs à 400. Et vous revendez tout simplement le contenu des packs. Bien évidemment j'ai fait des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à les retrouver. Et sur Instagram vous avez également toutes les explications. Bref, ensuite autre technique. C'est la tech avion tout simplement. En gros la tech avion moi je la fais essentiellement sur des joueurs boost. Voilà, donc que ça soit des joueurs hors équipe de la semaine. Des joueurs à surveiller. Des briseurs de règles, briseurs de records. Équipe de l'UFA, Ligue des Champions. Europa League etc. Les héros, les fujivrés. Enfin voilà, toutes les cartes un petit peu spécifiques tout simplement. Là on va aller juste ici pour prendre un exemple. En gros, là au hasard on va dire, imaginons je vais faire de la tech avion sur Icardi. Voilà on va chercher Icardi en carte à 87 qui a quand même une très belle carte. J'ai également proposé des, sur Instagram vous avez aussi la liste en tech avion. Vous pouvez la retrouver. Enfin je vais la réactualiser là très prochainement parce qu'il y a pas mal de nouvelles cartes qui sont sorties. En gros Icardi, la carte la moins chère elle est à 33 000. Voilà quelque chose comme ça. Voilà 34, 33 000. Même on peut mettre même moins cher du coup. Tac, je pense. Voilà si on met 32 ça peut passer. Ou 32 500. 33 du coup apparemment voilà ça va être du 33. En gros Icardi, là vous allez essayer de le choper à son prix le moins cher. Donc là c'est 33 000. Vous vous prenez pas la tête. Vous le prenez 33 000. Ou alors si vous voulez faire un peu de tech 59. Histoire d'avoir genre 1000, 2000 crédits moins cher. Vous pouvez également. Mais moi je me prends vraiment pas la tête. Je la prends à 33 000. Et en gros le but ça va être de lui mettre. Donc bien évidemment à chaque fois que vous attrapez une carte comme ça par exemple. Enfin par contre il faut vraiment vraiment l'attraper avec un style. Il faut jamais rajouter un style sur une carte. Il faut que la carte l'ait déjà d'accord. Et en gros là vous allez tout simplement appliquer. Donc là il y a 6 contrats. Vous allez appliquer 99 contrats. Donc en gros quand vous allez acheter la carte. Vous allez l'envoyer dans votre club. Vous allez le mettre sur le banc. Vous allez mettre appliqué consommable. Vous ajoutez des contrats. Voilà donc vous mettez 99 contrats. Et ensuite vous allez revendre tout simplement 15 à 16% crédit plus cher. Donc là en gros ici c'est du 33 000 fois 1,16. En gros là quand vous l'achetez 33 000. Il faudra le revendre plus ou moins 38 250. D'accord ? Donc vraiment vous respectez ce barème. Il faut vraiment vendre 1,16% plus cher. Enfin donc 16% plus cher. Tout simplement voilà c'est un barème que je me suis fixé. J'ai remarqué que ça part relativement bien. Bref encore une fois il y a déjà une vidéo d'explication qui a été faite sur la tech avion. Donc pour beaucoup plus de précision je t'invite à aller la checker. Bref ensuite on passe à nos techniques. Parce qu'elle elle est quand même assez complexe. C'est la tech changement de poste. Et ici j'ai déjà un joueur en tête. C'est par exemple Rodrigo. Alors j'espère que bien évidemment la tech, enfin que sur Rodrigo il y a encore, qu'on puisse encore la faire tout simplement. En gros la tech changement de poste ça va être très simple. Voilà. Attraper la carte avec un changement de poste. Donc en gros Rodrigo de base il est en BU. Mais on sait qu'il peut tomber en AT, en MC ou en MOC. Ou même en MDC du coup. En AT c'est pas ultra intéressant. Mais nous ce qu'on va faire. Donc là on sait que les Rodrigo ils sont quoi ? A 2008, 2900 crédits. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre milieu déjà. Pour essayer de filtrer un petit peu. Et en fait quand vous mettez milieu vous vous rendez compte que tout de suite. Les premières cartes sont à 3007, 3006. Quelque chose comme ça. Alors qu'on le rappelle en BU elles sont à 2009. Donc ça tombe très très régulièrement avec des erreurs de prix. Donc là vous vous mettez là sur la carte milieu. Hop 3006. Et vous spammez tout simplement en faisant carré rond, carré rond. Vous spammez histoire 2. Et dès que j'ai une carte intéressante comme celle-ci là qui sort en MDC. Bah voilà là elle était sortie à 3000. Donc si je l'avais eu ça aurait été potentiellement intéressant. Vous pouvez même filtrer et regarder en voilà. Donc là si vous mettez MDC par exemple. Vous voyez que la carte elle est sortie à 3000. Et en MDC ça commence à 4500. Voilà c'est aussi simple que ça. En MC, en MC je pense que c'est un peu moins cher. En MC même pas voilà. En MC ça commence à 4300. Voilà. Alors que les cartes peuvent très facilement tomber à 3000 comme on vient de voir il y a 2 secondes. Donc voilà la tech changement de poste pour moi c'est la deuxième meilleure technique. Voilà. Et là on va passer bien évidemment à la première technique. On va rester sur du Rodrigo vraiment basique. Car c'est un joueur qui marche très très bien en TechFit Millionaire. Et pour moi la TechFit Millionaire c'est vraiment la meilleure technique. Il n'y a pas à chipoter. D'année en année elle ne bouge pas. Elle est toujours en place. Elle fonctionne à merveille. Et elle n'est vraiment pas galère. Bon avec les hausses et les baisses de marché. Parfois on ne sait pas trop où donner de la tête. Mais en gros c'est vraiment une technique qui permet de gagner des crédits ultra facilement. Sans vraiment se prendre la tête. En gros le but ça va être juste de choper un Rodrigo. Soit avec un changement de poste. Soit avec un style. Bien évidemment si vous chopez un changement de poste. Vous faites comme. En fait si elle est en changement de poste et de base. Vous faites juste comme si c'était de la TechFit Millionaire. Après si il y a un changement de poste avec style et tout. Vous faites juste de la tech changement de poste. Mais en gros là. Voilà. Ça c'est de la TechFit Millionaire. Vous attrapez en carte avec son poste de base. Avec un style au prix le moins cher. Et vous revendez tout simplement avec un barème. Les 82. C'est globalement du 700 crédits plus cher. Donc là moi. Le Rodrigo. Je vais le revendre tout simplement. 3700 crédits. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. La TechFit Millionaire. C'est juste attraper une carte la moins chère possible. Bien évidemment des joueurs intéressants. Donc des bonnes ligues. Des bonnes nations. Etc. Comme ça au moins vous êtes sûr de bien revendre. Voilà. Des joueurs vachement utilisés. Avec des bonnes stats de préférence. Vous les attrapez au prix le moins cher. Avec un style ou potentiellement un changement de poste. Et vous revendez avec le barème. Que j'ai déjà affiché. Sur Instagram. En story à la une. Etc. Donc si vous voulez les retrouver. Bref. Là on met en vente. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous a montré un petit peu comment faire les différentes techniques. C'était du rapide. Parce qu'en une quinzaine de minutes. T'expliquer les cinq meilleures techniques du jeu. Bah il faut le faire. C'est un petit peu compliqué. Et en plus du coup je fais que de parler. Du coup j'ai grave soif. Bref. Nous on se retrouve très 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 rapidement. Excusez moi. Pour une nouvelle vidéo d'achat revente sur FIFA. Comme d'habitude. Ça bouge pas. Voilà. Moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Une très bonne journée. Ça dépend de quand est-ce que tu regardes la vidéo. Je te fais de la bise. Ciao tout le monde. A plus. Sous-titrage ST' 501